On est pas bien, paisible, à la fraîche, on est contracté du... Oups ! Un moment d'égarement. Alors comme une devise, on scande souvent « fail, bad, fail, fast ». Si tu dois te planter, autant le faire vite. D'ailleurs, Luc Julia nous le disait dans un épisode précédent, si tu veux innover, il faut échouer aussi. Ouais, enfin, se planter vite, c'est une devise que tu ne peux pas appliquer à tous les domaines. Par exemple, ça ne marche pas pour la conduite. Oui, ça nous est tous arrivé de nous planter. Et je ne te parle pas de ton divorce, alors que tu t'étais trompé de partenaire de vie. On s'est trompé dans l'achat d'une bagnole, d'une maison, d'un jean. On s'est trompé dans l'arrosage de nos plantes, dans l'heure d'hiver, dans l'heure d'été, dans l'heure tout court. On s'est trompé de couleurs, de prénoms pour ceux qui ont plusieurs enfants, de destinataires de messages pour celles qui ont plusieurs amants, ou encore dans le choix d'adopter un animal. Et je t'écris ça de mon TGV, où une certaine Stéphanie se déplace à quatre pattes dans le couloir afin de calmer le chiot qu'elle vient de récupérer et qu'elle emmène à Metz, à l'autre bout de la France. Plus rares sont ceux qui se sont plantés en scindant leur entreprise prospère en deux entreprises bancales. Une pratique en général réservée aux magnats de ce monde, dans une optique de vente ou de rachat à la découpe. Coucou Vincent B et François-Henri P. Quant aux individus qui découpent d'autres individus, leurs initiatives sont rarement couronnées de succès. Tu veux me dire que découper n'est pas joué ? Oui, scinder son business, c'est pourtant ce que tenta Reed Hastings, le PDG de Netflix, en 2011. Oui, Netflix existait déjà. C'était un gigantesque vidéoclub par correspondance, ou par snail mail si tu préfères, qui pratiquait l'allocation de DVD par la poste et qui générait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, sans aucune autre concurrence que les vrais vidéoclubs. Tu sais, ces pas de porte aujourd'hui reconvertis en vendeurs de cigarettes électroniques. Comme quoi l'innovation se trouve partout, même dans l'industrie du cancer. Reed, donc, véritable loup des affaires, se dit un jour en traînant dans les baffons, oui, il vient de take a walk on the white side, tiens, si je découpais mon entreprise en deux, je trouve un nom pourri, je lui colle l'activité historique, les DVD par snail mail, et j'essaye de la revendre à un autre pourri. Et je garde le nom chouette pour passer à l'électronique, pas la cigarette. Car c'est sûr, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, certes, mais aussi à ceux qui ne fument pas. Il faut réécouter tout ça. Mais surtout, l'avenir appartient à ceux qui ont une vision. Hastings a lu dans le mar de café et dans les études du BCG, et ça dit que l'avenir, c'est l'Internet, les smartphones, les tablettes, et qu'avec ses enveloppes prêts à franchir, il risque de se faire avaler tout rond et papier mâché. Du verbe papier mâché. Et en septembre 2011, il annonce l'arrivée imminente de Quickster, un croisement entre Quicksilver et Twister, nom qui remplacera Netflix. Activité historique, puisque Netflix se concentrera uniquement sur le streaming. Ce à quoi les consommateurs lui répondent... What ? On n'a pas compris ? Répète pour voir. Ce qu'il fait. Et il y a même un logo avec un point vers l'arrière. Le passé. Ce qu'on ne fait jamais en identité visuelle. Des mouettes non plus. On ne fait pas de mouettes en identité visuelle. Je vous le dis, si Vivendi vous commande un logo, les clients de Netflix, là, ils disent... Ils ne comprennent pas. En même temps, c'est normal, c'est des Américains. Alors, il y en a quand même un million de plus futés qui capent, qui vont se faire pigeonner et devoir payer deux abonnements sur deux sites web, Netflix et Quicksilver. Donc, pour éviter de se retrouver en short, ils se désabonnent. Et c'est l'action Netflix qui prend la tornade, The Twister in English, moins 50%. C'est là où Netflix va vite. Quick read to Quickster. Quick souter. La blague a duré seulement un mois et demi, mais s'en a bien ri. Rendons à Ritz ce qui est à Stings. En 2023, Netflix a réalisé 32 milliards de chiffres d'affaires et vaut désormais plus de 200 milliards de dollars.